Salut ! Bienvenue sur la chaîne de la Slow Organisation. Aujourd'hui c'est une vidéo avec Arthur, mon conjoint. Salut ! Parce qu'on va parler du budget en couple, de l'argent au sein du couple. Donc on va aborder 4 points au sein de cette vidéo. Donc le premier point ça va être comment on gère notre argent dans notre couple. On va vous partager notre expérience. Le deuxième point ça va être les autres possibilités, enfin l'autre possibilité à laquelle on a pensé, qui est la plus simple à nos yeux pour gérer son argent en couple. Troisièmement, on va vous partager notre astuce, qui a vraiment changé notre façon de gérer notre argent au sein de notre couple. Et dernièrement, on vous parlera des outils qu'on utilise actuellement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, il y aura encore d'autres vidéos sur le budget et l'organisation. Et n'oubliez pas le pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Donc le premier point c'est comment nous gérons notre argent au sein de notre couple. Du coup, de notre côté, en fait, ce qui s'est passé c'est que quand on s'est mis ensemble, Christine et moi, quand on s'est mariés, j'étais encore étudiant. Et du coup, de fait, je ne pouvais pas vraiment contribuer aux ressources de notre ménage. Et après, on avait comme plan de faire des enfants et on savait qu'il y aurait un moment donné, où Christine, pareil, aurait plus de mal à contribuer. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que dès le début, on a fait le choix de tout mettre en commun. Pour nous, c'était une question de... Simplicité. Oui, et puis une question de confiance aussi. De confiance, oui. Ce n'était pas juste histoire de dire que comme ça, on n'a qu'un seul compte. C'est aussi qu'on savait qu'on allait faire au moins un bout de chemin. Et pour l'instant, ça tient bien ensemble. Autant le faire ensemble et pas chacun de son petit côté. Comme vous l'aurez compris, on a un seul compte commun où on partage tout. On a tous nos prélèvements sur ce compte commun. On reçoit nos salaires. Alors en ce moment, c'est Arthur qui subvient aux besoins de la famille. Mais voilà, ce n'était pas forcément le cas avant. Ce ne sera pas toujours forcément le cas. Après, c'était aussi un choix anticipé que quand on aurait des enfants, je reste à la maison. En tout cas, pour un temps. Sachant en plus qu'on fait l'instruction en famille, l'école à la maison, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, ce n'était pas prévu au début. Mais en tout cas, c'est aussi une des choses qui nous a permis de faciliter la démarche. Dans ce cas, il y a obligatoirement un des deux parents qui ne va pas travailler ou qui va peu travailler pour pouvoir s'occuper de l'éducation des enfants. Donc par rapport à notre situation, ce que je peux conseiller, c'est d'avoir un compte commun. De partager un compte commun et d'avoir tous les revenus et tous les prélèvements dessus. Alors ça, c'est notre situation. Mais je sais qu'il y a pas mal de couples aussi qui préfèrent que chacun garde son compte personnel. Et du coup, lorsqu'il y a plusieurs comptes, tout de suite, la gestion devient beaucoup plus compliquée. En tout cas, il faut mettre en place un système pour simplifier la chose. Parce que forcément, il va y avoir des dépenses qui vont être communes, qui vont être pour le foyer. Et d'autres qui vont être plus personnelles. Et du coup, on a réfléchi à ce qui serait plus simple lorsque un couple veut garder chacun son propre compte courant. Et pour nous, la solution la plus simple, c'est de réussir à dire, ok, peut-être qu'on peut avoir des entrées séparées sur des comptes. Un peu comme ce que Christine a pour son compte auto-entrepreneur. Mais que globalement, le compte du foyer soit un compte commun. Et après, on ne veut pas dire aux gens qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur argent. Non, mais si vous souhaitez faire un 50-50, chacun met autant d'argent. Ou à l'inverse, chacun participe à hauteur de ses revenus. Ce n'est pas à nous de vous dire. Concrètement, chacun fait son choix sur la manière dont ça se fait. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, il puisse y avoir un compte avec des entrées qui ont été choisies par ailleurs. Mais surtout, les entrées de toute la famille, de tout le foyer qui sont ensemble. Et des sorties de tout le foyer qui sont ensemble aussi. Donc, ça veut dire un compte commun où il y aurait tous les prélèvements du foyer. Toutes les dépenses type alimentaire, loisirs du foyer, etc. Et comme disait Arthur, ensuite, chacun verse une partie de son salaire sur le compte commun pour subvenir aux besoins du foyer. Et il peut aussi en garder une petite partie pour lui s'il n'en a pas besoin. Si le foyer n'en a pas besoin. Donc, ça dépend après comment vous organisez. Comme disait Arthur, si c'est un 50-50 ou un truc équitable en fonction de si vous ne gagnez pas le même salaire. Pour nous, c'est la manière la plus simple de gérer son argent quand on a des comptes séparés. C'est de faire un compte commun. J'ai déjà conseillé ça à plusieurs personnes qui m'ont dit, oui, mais moi, tous mes prélèvements sont déjà sur un compte. Du coup, c'est super compliqué de faire un nouveau compte alors que tous les prélèvements sont ailleurs. Mais il y a une nouvelle disposition qui s'appelle l'aide à la mobilité bancaire. Et en fait, c'est simple. À chaque fois que vous ouvrez un compte courant, que ce soit dans la même banque ou que ce soit dans une nouvelle banque, la banque qui va accueillir votre futur compte courant peut, si vous leur demandez, prendre en charge le transfert de tous les prélèvements et de tous les transferts. Donc, à part si vous avez un ami qui vous verse 5 euros par mois pour Netflix, là, ça sera à vous de vous débrouiller. Mais tous les transferts du gouvernement, des entreprises, l'assurance, l'électricité, tous vos prélèvements automatiques, en fait, ils sont automatiquement transférés sur le nouveau compte. C'est ça. Et du coup, c'est... En fait, ça permet très facilement de créer, justement, un compte commun pour pouvoir gérer et simplifier la gestion de cet argent en famille, en fait. Donc, vraiment plus aucune excuse. Moi, c'est ce que je vous conseille, en tout cas, si vous n'avez pas de compte commun pour tout gérer dans le foyer, c'est d'en créer un. En plus, il y a plein de banques qui offrent des montants quand on ouvre un nouveau compte. Donc, en plus, 100 ou 150 euros en cadeau, c'est toujours cool. C'est ça. Par rapport à cette question de la gestion de l'argent, en fait, quand on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait gérer l'argent, c'est beaucoup plus simple d'avoir une seule ligne à l'échelle de la famille, d'avoir un seul compte, en fait, toutes les entrées, toutes les sorties. Et après, on fait le bilan sur un tableau Excel. C'est beaucoup plus simple que d'avoir des lignes et sortir un compte séparé qui va servir uniquement à payer le logement, un compte séparé qui va servir uniquement à payer le gaz, un compte séparé qui va payer uniquement à payer l'électricité. C'est trop compliqué. C'est très compliqué. Et puis, finalement, ça n'apporte pas grand-chose. Non. Donc, autant avoir un seul compte, autant tout gérer ensemble. Et c'est là où on s'est posé la question de comment gérer le budget. Et notamment, qu'est-ce qui se passe quand on veut avoir un peu d'argent pour soi. Ouais. Parce que c'est souvent le problème qui revient. Alors, quand on a des comptes séparés, c'est moins le cas. Mais quand on fait un compte commun comme nous, on met tout en commun, tous nos salaires, tout. Bah, c'est compliqué. Alors, surtout que, en général, dans un couple, j'ai remarqué, il y a souvent une personne qui gère plus le budget que l'autre. Donc, chez nous, c'est moi qui gère le budget depuis le début. Parce qu'en fait, je le faisais déjà quand j'étais toute seule. Je gagnais déjà ma vie avant de rencontrer Arthur. Du coup, en fait, j'ai juste continué. Après, moi aussi, je m'occupais de mon argent. Oui, mais pas de la même manière. C'était pas mal, mais c'était pas comme je souhaitais faire. C'était beaucoup moins carré. C'est ça, c'était moins carré. Bon, ça a fonctionné. Mais bon, après, je sais pas si ça aurait toujours fonctionné. Maintenant qu'on a quand même beaucoup plus de dépenses. On n'est pas juste une personne célibataire. Et du coup, le problème qui s'est posé, c'est que... Voilà, on s'était fixé des enveloppes avec Arthur. On dépense autant pour l'alimentation, autant pour les loisirs, etc. Mais malgré le fait qu'on s'était posé ses limites, on était toujours obligé de demander un peu l'autorisation à l'autre si on voulait faire une dépense dans les loisirs un peu extra. Alors bien sûr, si Arthur veut s'acheter un sandwich, il me le demandait pas. C'est dans le budget alimentation. Mais si, par exemple, il voulait s'acheter, je sais pas moi, un câble pour l'ordinateur, enfin, n'importe quoi qui sorte un peu de l'ordinaire, ben, il venait me voir, est-ce que tu penses que ce mois-ci, je peux dépenser ça ? Et moi, c'était pareil, si je voulais m'acheter, je sais pas, une paire de chaussures, j'allais le voir, je disais, Arthur, est-ce que je peux m'acheter une paire de chaussures ? Et du coup, ça nous privait un peu de liberté. Ouais, et puis, c'est super contraignant, en fait, par rapport à un certain nombre de choses, et notamment, un cas d'exemple pour moi, c'est souvent, c'était l'occasion qui faisait de la ronde. Je suis très dans cette manière-là d'acheter. Les promos, des trucs comme ça. Ouais, quand est-ce qu'il y a un excellent rapport qualité-prix sur un article en particulier, plutôt que d'aller chercher des produits qui sont stables et qui sont jamais en promo. Et effectivement, quand la promo, elle est là, elle peut s'arrêter le lendemain, je peux être à 30 km de la maison, dans un magasin où je vais rarement. Ouais. Aujourd'hui ou demain, enfin, aujourd'hui ou jamais, en fait. Et puis, tu me pressais, du coup, t'as réfléchi, est-ce que je peux prendre ça ? Puis, moi, ça m'énervait. Bah ouais, et puis, souvent, c'était pour des dépenses à 25 ou 30 euros, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est le budget, nous, on compte tout, donc forcément, il faut le compter, quoi. C'est ça, forcément, il faut le compter, mais effectivement, ça devenait rapidement pénible. Ouais. Donc, on a une idée, je sais même pas comment on n'y a pas pensé avant, en fait, c'est de se créer des enveloppes perso. Du coup, les enveloppes perso, c'est ni plus ni moins que d'ajouter une enveloppe dans le budget. Oui, parce qu'on fonctionne avec le système des enveloppes, pour notre budget. Oui, pardon, donc, si vous ne connaissez pas la chaîne de Christine, on a séparé notre budget sur différentes lignes, et globalement, par exemple, la ligne alimentation, on dit qu'on a le droit de dépenser 300 euros, 400 euros, 500 euros par mois, en fonction de notre argent, de ce qu'on a disponible. Ouais, et donc, voilà, on a plusieurs enveloppes, l'enveloppe essence, l'enveloppe autre, enfin, après, c'est chacun voit en fonction des dépenses qu'il fait régulièrement chaque mois. Nous, on a réparti comme ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, voilà, on avait mis au début une toute petite somme, 15 ou 30 euros, je ne sais plus trop, et donc, c'était, chacun avait son enveloppe, donc, il y avait l'enveloppe Christine, l'enveloppe Arthur, donc, au même titre que l'enveloppe alimentation, il y avait l'enveloppe Christine, l'enveloppe Arthur. Et, en fait, c'était, même si c'était peu, en fait, c'était juste... Bah, à nous. À nous, c'était, chaque mois, on a 30 euros... D'argent de poche. C'est ça, c'est... C'est clairement ça. C'est clairement ça, c'est 30 euros d'argent de poche, où je peux dépenser cet argent-là exactement comme je veux, et je n'ai pas de compte à rente à personne. Donc, il faut juste être sûr de ne pas dépenser et ne pas claquer 300 euros, il y a de 30, mais ça, c'est un autre problème. Et, du coup, c'est... Franchement, ça a tout changé parce que je pense qu'on se sent plus libre. Voilà, on respecte l'enveloppe alimentation, quand on fait des courses, loisirs, et là, on en parle quand on a des loisirs en famille. On en parle, ouais, on fait ça ou plutôt ça, en fonction du budget. Mais là, sur cette enveloppe-là, on la gère nous-mêmes. Si moi, j'ai envie d'acheter un truc qui me fait plaisir et qui est, aux yeux d'Arthur, nul, eh bien, je le fais. Et inversement, c'est notre argent à chacun. Et voilà, c'est super cool. C'est super simple comme idée. Mais en fait, ça a tout changé dans notre gestion du budget commun. Et ça a plusieurs avantages. Premièrement, que si on sait qu'on veut faire une grosse dépense à moyen terme et que, typiquement, si moi, je veux m'acheter une nouvelle moto à 1 500 euros, je sais pendant combien de mois est-ce qu'il faudra que j'épargne sur mon budget perso si Christine, c'est une dépense qu'elle vouait, concrètement, elle n'en a absolument rien à faire. C'est ça, c'est qu'on n'est pas obligé, en plus, de dépenser notre argent. On peut l'économiser et s'acheter un plus gros truc à la fin. Donc, ça, c'est cool aussi. Et de la même manière, si on veut, en fait, on peut aussi choisir d'acheter une sortie au ciné. Oui, pour les autres. C'est juste notre argent qui est sous notre responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en servir ailleurs. L'astuce de cette vidéo, c'est l'enveloppe perso. Oui. Voilà, au sein du couple, chacun une enveloppe personnelle avec un montant que vous déterminez, bien sûr, en fonction de votre budget. Donc, voilà, nous, on a calculé ce qu'on dépense pour l'alimentation. On a décidé aussi ce qu'on ne dépenserait pas pour la famille, etc. Et en fonction de ce qui nous restait, on a séparé. On a dit, voilà, ça, c'est pour toi, ça, c'est pour moi. Et puis, voilà. Ça évite de se battre pour les quelques billets qui restent. Oui, parce qu'après, quand on ne faisait pas ça, c'était « Oh, mais toi, tu as dépensé ça le mois prochain, le mois dernier. Moi aussi, j'ai le droit de dépenser des trucs. » Enfin, vous voyez, et c'est là que les conflits arrivent au sein du couple à cause de l'argent et c'est nul, quoi. Puis surtout qu'en plus, clairement, on est deux sur un seul salaire. Enfin, j'ai beau gagner ma vie confortablement, on n'est pas large. Ça reste un seul salaire et voilà. Et du coup, en fait, la moitié du temps, ce qu'on achetait, c'était les choses qui étaient à moitié pour nous et à moitié pour la maison. Donc, c'est là la question. Est-ce que c'est de l'argent que nous-mêmes, on a vraiment dépensé ? Est-ce que c'était à moitié pour la maison ? Et puis, comment faire l'arbitrage là-dessus ? Ça crée des tensions pour rien parce qu'en fait, avec une petite enveloppe, vraiment pas grand-chose, mais au moins, ça permet de faire ses choix et d'être libre aussi parce que pas avoir la sensation d'avoir 8 ans. « Maman, papa, est-ce que je peux avoir un euro pour sortir avec les copains ? » Et puis du coup, on respecte toujours notre budget. Donc, ça, c'est cool. Alors aussi, quelque chose qui m'est pas mal revenu dans vos retours parce que j'avais fait un Google Forms où je vous avais posé plein de questions, à savoir les problématiques que vous rencontriez dans la gestion de votre budget et de l'argent. Et quelque chose qui est revenu plusieurs fois, c'est que mon conjoint n'a pas envie de tenir de budget. Parce que voilà, il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas être carrées, restreintes, à noter chaque dépense. Ça peut paraître un peu rigide. Ça l'est. Mais ça marche. Et ça prend pas forcément beaucoup de temps. Ben, en fait, ça dépend du... Ça dépend de comment est-ce qu'on le fait, en fait. Comment c'est fait. Maintenant, notre manière, ça va maintenant. Ben, c'est ça, en fait. On va en parler. Au début, c'était pas des enveloppes papier, c'était des enveloppes sur le téléphone de Christine. Si moi, j'avais une dépense à faire, il fallait soit que... Tu me donnes une étiquette de caisse ? Ouais, que je te donne la liste de mes tickets de caisse à la fin du mois. C'est ce qu'on faisait. Ou que je te dise, « Ah, pense à rajouter 2 euros dans le budget, j'ai un ticket de parking. » Ouais. Et c'était rapidement fatiguant. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est vrai que je comprends que certains dans le couple n'ont pas envie de faire ça. Et l'astuce que je pourrais donner, c'est l'enveloppe perso. Ce qui peut être mis en place dans ce cas-là, c'est que le conjoint, s'il fait des courses ou des achats pour la famille, là, il le note, ou en tout cas, il le note dans le budget commun. Ou il donne son ticket de caisse. Ou il donne son ticket de caisse. Mais en tout cas, il fait un minimum d'efforts pour le respecter. Par contre, pour ce qui est de ses dépenses perso, il a son budget, je sais pas, il a 100 euros par mois. Après, il le gère comme il veut, mais il doit juste pas dépasser le budget que vous êtes attribué. Sans parler d'aller gérer l'intégralité du budget. C'est ça. Donc le conjoint qui aime gérer, il le gère. L'autre, il lui donne les tickets de caisse, par exemple, ou autre. Et puis, son budget, son enveloppe perso, il la gère comme il veut, il doit juste pas la dépasser. Parce que, typiquement, dans notre foyer, j'ai une vision du budget qui est beaucoup plus... Comment dire ? Cool ! Beaucoup plus cool que Christine. C'est-à-dire que j'ai plutôt tendance à toujours savoir à peu près combien est-ce que j'ai dépensé dans le mois. Pas forcément noté. Par contre, je sais à combien j'en suis, à plus de moins 20 ou 30 euros, sur le budget total du foyer. Sauf que, de fait, à deux, c'est plus compliqué. Surtout si, après, on veut économiser sur le long terme. Il y a tout ça qui rentre aussi en compte. Si on veut épargner sur un projet à 6 mois, 12 mois, forcément, là, on ne peut plus le faire à l'arrache à peu près. On peut, mais c'est à l'arrache. Alors après, si on gagne largement sa vie, peut-être que ça peut le faire. Ou si on est très frugal, pareil, je pense que ça peut le faire. Par contre, si on aime vivre et dépenser son argent, ce qui est un peu notre cas, on n'est pas non plus super dépensier, mais si on ne se mettait pas de limites, c'est sûr qu'on dépasserait chaque mois. Et du coup, avec la manière de faire de Chris, c'est-à-dire on note tout au centime près, pour le coup, on a une vision du budget qui est super détaillée. Et par contre, moi, clairement, je ne vais pas mettre le nez dedans tous les jours. Et je vais plus y faire un tour de temps en temps pour voir un point d'avancement, un point de bilan. Mais je ne vais pas être au quotidien dedans. Par contre, voilà, pour ce qui est de savoir où sont placées les dépenses, on a trouvé un système un peu plus sympa que ce qu'on avait avant sur les enveloppes en téléphone. Ouais, ouais. Parce qu'au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on gérait notre budget sur un fichier Excel. C'est le fichier que je vous partage gratuitement sur mon blog que vous pouvez télécharger. En gros, c'est un fichier qui calcule toutes vos dépenses fixes, ce qui vous permet de connaître votre reste à vivre. Le reste à vivre, c'est ce qui vous permet ensuite de dispatcher l'argent dans les enveloppes pour les dépenses quotidiennes. Donc ça, on va dire que la base est à peu près restée. On faisait ça. Et ensuite, j'avais des enveloppes virtuelles qui sont très très bien. Soit dit en passant, c'est l'application Real Budget. Le seul hic, c'est qu'il faut prendre un abonnement qui n'est pas très cher pour que les enveloppes puissent être partagées. Vous savez, comment dire ? Qu'elles soient mises en ligne, en fait. Qu'elles soient mises en ligne pour que le conjoint voit instantanément la mise à jour si vous avez dépensé quelque chose dans une des enveloppes. On aurait pu prendre l'abonnement, mais comme j'aime créer des outils et que je voulais un truc encore plus abouti. Et sans abonnement. Et sans abonnement aussi. J'ai décidé de créer un fichier qui regroupe tout et qui soit mis à jour en continu pour que le conjoint puisse savoir toujours exactement où on en est dans les dépenses du foyer. Au début, j'avais pensé à le faire sur Word parce qu'on peut synchroniser sur Word les fichiers avec les comptes. Avec un compte Office 365. Ouais. C'est payant chaque mois et puis il n'y a pas de gens qui l'ont pas. On est parti sur Google Sheet plutôt que Word. Google Sheet, en gros, c'est la version Excel de Google mais totalement gratuite. La seule chose qu'il faut pour pouvoir s'en servir, c'est un compte Gmail. Un compte Gmail qui est 100% gratuit qu'on peut créer. Et je tiens aussi à préciser qu'on peut créer une adresse Gmail mais ne pas transférer tous ces mails dessus et garder votre autre adresse si vous avez une autre adresse Outlook ou autre. Vous pouvez la garder pour vos mails. Cette adresse Gmail vous servira juste à avoir tous les outils Google qui sont quand même nombreux et très bien faits. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé un outil, un tableau, un tableau de budget sur Google Sheet. Donc comme le tableau, il calcule le reste à vivre avec toutes les enveloppes que vous définissez. Et le truc qu'il n'y avait pas avant, du coup, c'est que vous avez ensuite toutes les enveloppes et toutes les enveloppes que vous avez créées et vous pouvez noter directement les dépenses sur ces enveloppes, sur le fichier qui est synchronisé en permanence. Et l'avantage, c'est que en notant une dépense dans une enveloppe, ça met à jour le montant des enveloppes, ça met à jour le montant de la ligne de l'enveloppe dans le budget total. C'est ça. Donc tout est lié et tout se met à jour en même temps. Le truc qui est hyper aussi pratique, enfin, moi je sais que j'aime bien me servir de mon téléphone, surtout que nous, on paye surtout en carte bleue et que lorsque vous faites vos courses, vous avez souvent votre portable avec vous. Et donc dès que je sors du magasin, dans ma voiture, paf, je note tout de suite ma dépense. je pense que tu fais à peu près pareil quand tu peux. Ou même avant même que ce soit payé. Ouais. Ça arrive. Ouais, comme ça, voilà, on sait qu'on l'a fait, c'est rapide, ça prend deux secondes et on n'a plus à y penser. Et pour le coup, c'est instantané. C'est la vraie différence, c'est qu'on n'a pas à se poser la question est-ce que le ticket de caisse, je l'ai compté dans le budget ou pas. Du coup, on sait toujours où on en est. Et ce que j'ai aussi inclus dans ce fichier, c'est des enveloppes d'épargne. Donc là, c'est plus des enveloppes pour des projets sur le long terme parce que j'en ai déjà parlé dans la vidéo trésorerie versus budget dans le sens où votre compte ne reflète pas toujours la réalité. Et donc c'est important d'avoir une vision des projets d'épargne. Cette feuille sur le fichier Google Sheet permet d'avoir une vision de chaque projet, savoir où on en est, combien on a épargné pour ce projet-là, combien il nous reste à épargner. Et du coup, dans combien de temps est-ce qu'on peut, on espère, pouvoir financer ce projet en particulier ? Le fichier Google Sheet sera en vente sur la boutique. Vous pourrez le retrouver avec ou sans tuto à voir selon ce que vous préférez. Si vous êtes déjà à l'aise sur Google Sheet, donc vous n'aurez peut-être pas forcément besoin du tuto. Mais si vous ne connaissez pas bien, du coup, j'ai fait un tuto en plus pour que vous puissiez maîtriser complètement le fichier. Alors j'ai décidé de mettre en vente ce fichier sur ma boutique parce que j'ai quand même mis énormément de dents à le concevoir. On l'a testé depuis plusieurs mois. Ouais, ça fait plusieurs mois qu'on a tué. Je l'ai modifié deux, trois fois entre temps. Tu m'as fait tes retours. Ça, c'est pas pratique, ça c'est pratique. Ah oui, à savoir qu'en fait, dans le fichier, j'ai mis des liens pour qu'on puisse facilement passer de la page enveloppe à la page budget. Enfin, voilà. Sauf que les liens ne sont pas directs. C'est-à-dire que quand vous cliquez, il y a une petite icône qui s'ouvre. Vous devez recliquer. Et là, ça vous emmène à l'endroit. C'est le seul bémol, je dirais, de ce fichier parce que c'est pas une application. Ça reste un fichier de calcul. Donc, ça va pas aussi loin. C'est vraiment la seule différence par rapport à une vraie appli. C'est qu'il faut double-cliquer et pas cliquer une seule fois. Après, ce qui est intéressant aussi par rapport à une vraie appli, c'est que vous pouvez ajouter des cases. J'ai créé un certain nombre d'enveloppes. Si vous savez vous débrouiller avec Google Sheet, vous pouvez en rajouter parce que les codes de calcul ne sont pas cachés. Vous pouvez les copier et en rajouter. Donc, ça marche vraiment de la même manière qu'Excel. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous permettra de trouver des solutions et de mieux gérer votre argent dans votre couple. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Arthur ? Non. Amusez-vous bien, abonnez-vous. Si la vidéo vous intéresse, mettez un pouce en l'air. Ne vous étripez pas trop quand il s'agira de dépenser les derniers 50 euros du mois. Voilà. Allez, à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501